il faudra s'en contenter je pense qu'on a laissé passer notre chance en première mi-temps clairement et puis après le match s'est équilibré c'est un point que je vais apprécier parce qu'on finit à 10 aussi on est dans une période un peu plus compliquée en championnat puis vous savez des séries de défaites c'est dur de les c'est rare plutôt de les de les interrompre par des victoires ça passe souvent par un match nul ou deux matchs nuls moi l'important ce soir c'était de refaire tourner le compteur c'était prendre des points se rassurer aussi par rapport à certains points même si c'était pas un non match à grenoble mais voilà on est dans une période plus compliquée c'est comme ça l'important c'est d'avancer non mais c'est pas une mauvaise nouvelle ça c'est la réalité c'est c'est on en a déjà parlé vous savez à un moment on parlait du matelas le fameux matelas de 9 points mais un matelas c'est fait pour dormir un matelas dans un championnat de ligue 2 quand vous êtes le fc annecy ça n'existe pas voilà aujourd'hui on est dans la lutte qui était prévue qui est la nôtre on est à notre niveau et on est à la lutte regardez les équipes qui sont à la lutte avec nous bon il ya un écart qui s'est fait un petit peu déjà entre les trois derniers et le premier relégable qui doit être l'aval ce soir parce qu'il ya cinq points mais regardez les équipes l'aval qui est en national l'année dernière il ya saint etienne qui a le même nombre de points que nous il ya valenciennes j'en oublie à rhodès qui est quand même en ligne 2 depuis depuis maintenant deux années donc on est à la lutte avec avec les équipes avec lesquelles on devait être à la lutte c'est comme ça donc il ya un temps pour tout il y avait un temps pour récupérer de la semaine du match de coupe on a mis un peu trop de temps on a récupéré mais on a mis un peu trop de temps à se réveiller moi je trouve donc c'est aussi pour ça que la semaine dernière je les ai secoués parce que parce que je trouvais que voilà c'était insuffisant maintenant jusqu'à la fin de la saison c'est le temps de la sérénité voilà et et être serein c'est être calme faire preuve de sang froid puis aborder les matchs qui se présentent dès le prochain on va à Nîmes avec avec ce calme cette sérénité cette envie de s'en sortir on est dans notre championnat donc il n'y a pas de mauvaises nouvelles vous m'auriez dit la 28e journée que j'étais là avec un peu d'avance j'aurais signé tout de suite je pense qu'on a vu quand même une première mi-temps mais guingamp pareil on en parlait avec le coach je pense qu'on a vu une belle première mi-temps alerte assez ouverte mais je peux mais on a eu aussi nous sur cette mi-temps là nos chances je pense que la deuxième c'est plus eux qui sont passés à côté de la victoire parce qu'ils ont eu de belles opportunités que ce soit au tout début de la deuxième mi-temps et puis forcément quand ils ont été en supériorité numérique mais moi j'ai aimé l'attitude j'ai aimé aussi l'état d'esprit quand on a été un de moins pour pour aller arracher un match nul mais je savais les joueurs aujourd'hui fallait faire avancer le compteur donc on espérait tous trois mais on savait que peut-être il faudrait se contenter que de 1 il ya deux choses la première c'est il faut pas que ce soit que des mots dire qu'on a un groupe et qu'on compte dessus ça c'est la première chose et puis on avait besoin de fraîcheur donc la fraîcheur vous l'avez aussi quand parfois ben vous n'avez comme pour certes comme pour jonathan rue que vous n'avez pas joué jusque là ça mène tamac il sait que il est venu au mois de janvier que ça prendrait peut-être un petit peu de temps il y avait aussi le fait de jouer contre son ancien club qu'il a pas forcément conservé donc il ya toujours un esprit de revanche bon madienne il est déjà apparu la dernière fois faut pas que ce soit que des mots quand on dit qu'on compte sur un groupe je compte vraiment sur un groupe et tout le monde doit être prêt je suis content de ce qu'ils ont réalisé ce soir et puis après il ya des éléments aussi notamment quand je les envoie avec l'équipe réserve et que j'ai des retours il ya des éléments sur lesquels je vais pas rentrer et qui sont pas dû non plus que la performance mais sur lesquels je suis attentif et j'avais eu des retours plutôt positifs ces derniers temps donc j'ai pensé que c'était le bon moment pour les lancer